Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de mon ami Cédric Cordeloup. Il est expert en webmarketing et il s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont timides parce qu'il était timide lui-même, il l'est toujours certainement, mais il arrive d'une certaine manière à faire quand même du business, à faire du marketing en ligne. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de tout ça, tu t'en doutes, mais on va plus particulièrement parler de marketing éthique, de quelle manière on peut réussir à vendre tout en restant parfaitement éthique par rapport aux clients à qui on s'adresse. Personnellement, c'est des notions, c'est des concepts qui sont extrêmement importants pour moi et c'est la raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui dans la rencontre avec Cédric. Bonjour Cédric, merci beaucoup d'être avec nous sur la chaîne. Je suis très content que tu sois ici. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît Cédric ? Alors, tout d'abord, bonsoir Jérémy, merci de m'avoir invité. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis webmarketeur pour, avec cette spécialité, de m'adresser en particulier aux entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance, ou l'un des deux ou l'un des trois. Vous combinez comme vous voulez. Par rapport à ton introduction, est-ce qu'il est possible d'avoir un webmarketing éthique ? J'essaye. Alors, je ne vais pas te dire, oui, je suis la réincarnation du webmarketing éthique, du Christ, de tout ce que tu veux. Du moins, j'essaye de me fixer une règle, justement, de prendre à contre-courant le webmarketing tel qu'on l'entend aujourd'hui. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est un concours, enfin, ça a toujours été un concours de celui qui va en faire des caisses le plus, qui va s'afficher le plus et qui va montrer ses résultats, qui va faire des captures d'écran, qui va les afficher sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, en disant, moi, j'ai fait en trois jours une vente à 40 000 euros d'une formation. Et ça, quand je vais vérifier, je ne les vois pas forcément passer. D'ailleurs, quasiment jamais, il ne met pas le lien de la formation. À côté de cet aspect, je dirais, ouais, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que ce n'est pas du pipeau ? C'est ce que la plupart des gens font. Quelle est la place pour les gens qui veulent rester discrets ? Est-ce qu'on peut faire du webmarketing tout en restant discret, tout en ayant sa place pour soi, sans s'afficher aux yeux de tous ? Que je fasse ou pas du chiffre d'affaires par rapport aux formations que je vends, est-ce que j'ai le droit de rester dans mon coin, d'être discret par rapport à ça ? Quand tu vois quelqu'un qui est dans une belle voiture, une Porsche, c'est que le gars, il a à peine 25-30 ans, tu vois ? Il a une super caisse, il a une super nana, il est sur une super plage au bout du monde avec les cocotiers, les dauphins, la machin, en train de boire des coupes de champagne à 9h du matin. Voilà, et toi, tu vois, le mec qui voit ça, tu vois, et il est dans son RER en train d'aller au Turbain, il se dit, ben lui, il me dit qu'il a pu le faire et que c'est super fastoche, t'as envie de le croire, alors que toi, t'es dans l'enfer des transports, de la RATP, machin, tu vois ? Moi, je le comprends que ça donne envie, justement, de s'échapper de ce quotidien pour aller vers des choses qui vont faire rêver, mais en même temps, le problème, c'est que ces choses-là qui font rêver, elles cachent bien souvent une réalité qui est tout à fait différente. Ce que tu décrivais, là, juste avant, J.P. Fanguin l'a fait, hein ? Donc, le fameux webmarketeur qui arrivait de nulle part et qui faisait des vidéos plus ou moins pétées, et qui en jouaient, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça fait envie, c'est vrai que ça fait rêver, c'est vrai que l'euro-million fait rêver, et si je gagnais 10 millions d'euros demain ? Mais quelles sont mes chances, quelles sont les probabilités sur tout ça que j'arrive de partir de zéro à avoir cette Porsche, à être devant cette piscine à débordement, tous les cocotiers, etc., etc. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, si c'est le rêve de tout le monde, effectivement. Mais est-ce que c'est la réalité des choses ? C'est là où, entre l'apparence et puis la réalité, je dirais que l'éthique, elle se passe là. Comment avoir le juste milieu entre faire rêver, parce que vendre, c'est aussi faire rêver, c'est amener les gens à se projeter. Voilà, si j'arrive à cet objectif, effectivement, je vais pouvoir réaliser certains rêves. Et puis, la réalité de la chose, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas capable de passer de zéro à 10 000, 20 000, 30 000 euros, comme ça, en un clappement de doigts, en vendant une formation, ou en copiant-collant un lien. Ou en faisant du copywriting, ou en faisant de l'affiliation. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, justement, par le business en ligne. D'après toi, c'est quoi les raisons à ça ? Je vais parler par rapport à mon expérience personnelle. J'ai vécu le salariat dans une boîte où j'étais destiné à travailler jusqu'à 55 piges, 60 piges, voire même plus. Et je ne voyais pas absolument aucun avancement, je dirais, sur plusieurs années. Je voyais des gens arriver après moi dans la boîte qui avaient une meilleure position que ce que j'ai pu avoir. Et simplement, là, il y a une frustration. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, aujourd'hui, ce modèle qu'on nous a développé, qu'on a développé depuis 1945. Oui, c'est ça. L'économie, le socle, avec les heures de gloire, 60-70, mais bon, qui a atteint son apogée, je pense, dans les années 90, et puis après, qui a commencé à décroître. Ce modèle-là est en train de complètement, alors là, aujourd'hui, se disloquer, à mon sens. Auparavant, tu rentrais sur le marché du travail à 20 ans, tu rentrais dans une boîte, bien souvent, c'était une usine, mais pas que. Avec le développement du secteur tertiaire, tu pouvais être dans une boîte de consulting, passer une boîte de pub, une agence de pub, par exemple, passer l'essentiel de ta vie là-dedans et puis quitter à la retraite. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mobilité, aussi bien verticale qu'horizontale, c'est-à-dire en interne et aussi retrouver du travail dans une autre boîte. Et c'est de moins en moins motivant et il y a de plus en plus de gens à qui on presse le citron. Moi, personnellement, j'interview des gens, les 90 % ont déjà fait un burn-out. Moi, ça me fait halluciner. Bon, je suis parti de France en 2010 et on m'en parlait, mais pas autant. Et en l'espace de 10 ans, je ne rencontre que des gens comme ça. Donc, je me pose la question. Et du coup, je pense que le fait d'avoir une activité à temps plein ou complémentaire sur Internet, ça permet de souffler. Tu es ton propre patron, tu vis à ton propre rythme. Par exemple, moi, aujourd'hui, je me laisse tous les douces parce que je n'avais pas envie de bosser, je n'avais pas forcément la motivation. Demain, je sais que je vais devoir bosser plus qu'à un plus grand rendement. Mais ça, je sais m'en accommoder, tout comme il y a des week-ends où je lâche complètement le pied. Puis, il y a d'autres week-ends où je vais bosser. Bon, c'est plus en dilettante le week-end, mais je vais pouvoir bosser. Mais ça, c'est un conditionnement. Alors que quand tu es salarié, c'est tout le temps ton chef, ton supérieur va te demander tout le temps. Jérémy, voilà, il me faut les rapports, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tu n'as pas spécialement l'occasion de souffler. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on presse le citron. Ce qui fait que c'est totalement démoralisant, démotivant. Prenons un exemple radical. Et pour moi, l'exemple le plus probant par rapport à ça, c'est celui de France Télécom. Donc, pour rappel, 2004, l'État passe minoritaire au capital de France Télécom. Donc, le coup prévu tombe, ça veut dire privatisation. France Télécom va devenir orange. À ce moment-là, il y a un type qui est embauché, qui s'appelle Bompard, et qui a pour mission de, comment dire, de supprimer 22 000 postes dans l'entreprise. Et il explique clairement qu'il va falloir que les gens quittent la boîte par la porte ou par la fenêtre. C'est ces mots. Et à ce moment-là, il va y avoir une politique de dégageage de gens, je ne peux pas le dire autrement, qui va se mettre en place et qui s'apparente clairement à du harcèlement organisé. Il y a eu des condamnations en justice, c'est pour ça que j'en parle en ces termes. Oui, je m'en prie bien. Et avec, malheureusement, l'aboutissement de ça, l'aboutissement extrême, qui a été une vague de suicides. Donc, 19 suicides en deux ans, pour rappel. Et le mot qu'il avait eu face aux caméras à ce moment-là qui avait été de dire qu'il va falloir mettre un stop à cette mode du suicide dans son entreprise. Alors après, il s'est raccroché en haut branche en disant, non, ce n'est pas le mode, c'est le mood, enfin, un truc complètement foireux. Tu vois, qui te montre que le type était complètement déconnecté. On marquait un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde. La mode du suicide. Voilà comment Didier Lombard, alors PDG de France Télécom, décrivait la vague de suicides que connaissait son entreprise. En fait, si ces gens-là que je ne connais pas, malheureusement, je ne connais pas les familles, mais s'ils avaient eu autre chose, peut-être comme perspective, qu'uniquement leur job. Parce qu'on parle de personnes qui étaient ingénieures et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées à bosser dans le call center, tu vois. Ou en ayant des humiliations, tu vois, genre, tu arrives dans l'open space et puis, il manque une chaise. Et tu vois, donc dernier arrivé, tu démerdes Coco, tu n'auras pas de chaise aujourd'hui. Voilà, ce genre de harcèlement qui a ensuite pris d'autres formes. On parle du Lean Management aujourd'hui, c'est même une culture avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Et je me dis toujours que si jamais ces personnes-là, elles avaient eu d'autres perspectives et qu'elles avaient pu en quelque sorte dédramatiser l'importance que le job ils pouvaient avoir dans leur vie, eh bien, ça leur aurait peut-être donné des voies de sortie ou des pistes auxquelles ça accrochait s'ils avaient eu peut-être de l'épargne, de l'immobilier, peut-être de l'argent qui tourne, des investissements, pourquoi pas de la bourse, pourquoi pas d'autres trucs, pourquoi pas un business. En fait, l'idée d'avoir d'autres sources de revenus plutôt que de dépendre uniquement de son salaire comme une source de revenus. Ce qui te met de fait dans une grande fragilité. Pourquoi tu as décidé de cibler les gens qui sont timides ? Ce n'est pas banal quand même parce que par nature, quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui va rester renfermé dans son coin. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui va aller se lancer sur Internet, faire du business, vendre, vendre quoi d'abord et à qui et pourquoi faire. En fait, à la base, je suis développeur de sites Internet. J'en bouffe depuis 2005. Et puis, je me spécialise sur WordPress. Mais au bout d'un moment, en fait, tout s'est passé au moment du Covid, du confinement. Alors, sachant que nous, par rapport à la France, alors, je vais au Népal pour celles et ceux qui l'ignorent. On va en parler après parce que ça aussi, ce n'est pas banal. Voilà. Et en fait, et en fait, nous, on a eu un confinement en une seule fois, année 2020, 2021, de mars à septembre. Donc, pendant six mois, on ne va pouvoir sortir de chez soi. Le truc, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ça durant le confinement. On a beaucoup gambergé, on a beaucoup cogité. m'est arrivé septembre 2020. J'ai dit, les sites internet, j'en peux plus et il faut que je change de voie. À partir de là, je crée une deuxième chaîne par rapport à la première que j'ai toujours. Qui parle de toi. j'optimise mon site internet. Je crée une chaîne à mon propre nom, Cédric Corneloup. Et le slogan, c'était « ton guide jusqu'au bout du tunnel ». C'était de proposer des tunnels complets en web marketing, pas simplement des bouts de stratégie. mais je me cherche pendant un an. Je t'arrête juste un moment. Des tunnels, c'est quoi des tunnels ? Des tunnels de vente, c'est-à-dire un processus par étape, complet, c'est-à-dire en partant, je ne sais pas, par exemple, d'une stratégie d'affiliation. Donc, tu vas commencer par penser à ton produit puis à chercher le produit avec lequel tu vas t'affilier puis après mettre en place une stratégie de communication sur les différents réseaux sociaux pour arriver à capter justement de l'argent, une audience, etc. Enfin, je te prends comme ça la veille. Bien sûr. Bref, je me cherche pendant un an et je finis par me dire à essayer de faire du web marketing éthique et puis j'ai l'impression que ça tourne en rond, ça pédale en la semoule. J'arrive au sortir du deuxième confinement septembre 2021 et je me dis, je m'interroge en moi-même, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce moment-là. Je me suis dit mais moi, à la base, je suis timide, je manque de confiance, je veux faire absolument du web marketing, donc gagner de l'argent en ligne, autre que par l'offre de services que je fais. Bien sûr. J'en gagne déjà à la base. Donc, bingo, je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Les gens qui sont timides, est-ce qu'ils ont le droit de faire du web marketing ? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir leur activité en toute discrétion ? Bon, je ne vais pas citer de web marketeurs, on en connaît tous qui effectivement ont une chaîne YouTube, est-ce que tu parles de multimillionnaires internet, par exemple ? Voilà, par exemple, par exemple, qui disent dans leurs vidéos passer de 0 à 10 000 euros sans rien faire, avec les revenus passifs. En écoutant de la musique, par exemple, en écoutant de la musique, gagne 500 euros par jour sur YouTube en écoutant de la musique, en streaming. Tu sais, il y a un truc qui me... Ça, je le dis à chaque fois. À chaque fois que je vois revenus passifs, je vous le dis, quand vous voyez revenus passifs, vous savez que le mec, il est en train de vous la mettre à l'envers. Ça n'existe pas, les revenus passifs. Je fais de l'immobilier depuis longtemps, il n'y a rien de passif. J'investis également dans la bourse, il n'y a rien de passif. Croyez-moi, vous voulez faire du business, vous croyez vraiment que Cédric, ce que vous avez... Ce n'est pas passif, c'est du taf. C'est vraiment du taf. Toujours, même si c'est automatisé, il faut toujours revenir dessus, regarder les stades, se former, réadapter, se former, rechanger les choses. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais carrément. Ce n'est pas je copie-colle mon lien d'affiliation et vas-y, roule ma poule, je vais encaisser les sous. Si c'était ça, ça se saurait et puis il n'y aurait pas de crise. Tout le monde le ferait, ça marcherait, ça serait génial. C'est énormément de travail. Il y a du taf derrière, mais on ne s'imagine pas. Les gens qui ne savent pas, qui ont un œil extérieur par rapport à ça ou qui ont un côté candide, comme j'ai pu l'avoir au début, à mes débuts là-dessus, ne s'imaginent pas en fait la somme de travail que tu dois encaisser, c'est le cas de le dire, pour pouvoir justement avoir des revenus passifs. Et pour laquelle tu n'es pas rémunéré. Donc si tu veux, moi j'aime bien cette idée plutôt que de parler de revenus passifs, l'idée de 80-20 par éto, tu sais, tu fais des gros efforts à un moment donné et ça va donner des gros résultats encore plus gros dans le temps. Tu sais, je me suis vachement reconnu justement dans tes vidéos et ce que tu dis parce que ça peut paraître comment dirais-je, bizarre ou paradoxal, mais le manque de confiance, moi c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face toute ma jeunesse, toute ma première vie, tu vois, et même encore aujourd'hui, je ne vais pas jouer les cadors en disant machin en roulant des mécaniques parce qu'il y a des fois je n'ai pas confiance et en fait, je me rends compte, j'en suis sûr, c'est que cette confiance, c'est la clé de la réussite. J'en suis persuadé. Pourquoi ? Parce qu'on a tous connu dans notre entourage, que ce soit dans les études ou avec les filles ou même dans le taf, des gens qui étaient moins bons que toi dans une certaine discipline ou peut-être, j'en sais rien, moins beaux ou moins forts, etc. Et ils arrivaient à faire des trucs de dingue et à avoir des résultats de dingue simplement parce qu'ils osaient. Ils osaient faire des choses complètement folles et ils n'osaient pas essayer de faire. Et à force d'essayer de doser et de se prendre des portes dans la figure, de temps en temps, il y en a une qui marchait, etc. Oui, mais après, le manque de confiance, ce n'est pas forcément quelque chose de chronique. Ça peut être aussi momentané. Moi, j'ai déjà vu un reportage sur Mike Tyson, le fameux boxeur, et qui avait des gros moments de doute où il chialait, mais comme un gamin de 8 ans et son coach était là pour le rassurer, un mec comme ça, avoir des doutes. Et on en a. Et je dirais que c'est sain. La personne qui ne manque jamais confiance, qui est sûre d'elle tout le temps, le jour, un jour ou l'autre, ça ne va pas. là, on le ramasse à la petite cuillère. Les gens pour qui tout réussit, tout fonctionne, en général, dans la vie, à un moment donné, il y a, au plus tard, c'est le deuil. C'est un deuil et ces gens-là s'écroulent. Et donc, moi, j'en ai connu à titre personnel. Bon, je ne veux pas faire pleurer dans les chaussures. J'avais un papa comme ça pour qui tout réussissait, tout souriait. il y a eu un truc qu'il n'a pas supporté. Et voilà. Maintenant, on paie à son âme. mais voilà. Donc, oui, je m'adresse à ces gens-là, à cette catégorie, à ces trois catégories de personnes parce qu'aujourd'hui, le webmarketing n'offre aucun espace à ces gens-là dont je suis. Moi, tu me parlais d'individus moyens. Bon, je t'ai laissé terminer, mais j'allais dire c'est moi. Mais moi, je suis toujours, j'ai toujours été moyen, voilà, la personne qui se fondait dans la nature pas trop sûre de lui et je voyais les autres, les copains, oui, qui n'étaient pas forcément plus doués que moi, réussis à arriver, emballer des nanas, avoir des super notes, s'éclater, etc. ou du moins le montrer comme ça. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Moi, ça me prend énormément de temps pour acquérir quelque chose, pour comprendre comment ça fonctionne, etc. et du coup, voilà, je reviens au webmarketing, des gens comme moi, est-ce qu'ils ont leur place ? Et jusqu'à présent, et c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y a une place pour des gens comme toi et moi qui sommes timides, qui sommes en manque de confiance, parce que le webmarketing, c'est quelque chose qui véhicule l'idée, c'est vas-y, montre-toi, vas-y, tu es en boîte de nuit, tu danses sur l'estrade et tout le monde te regarde et tout, ce n'est pas tout le monde. Quand tu vas en boîte de nuit, c'est 4-5 personnes qui dansent sur les estrades surélevées, la majorité des gens dansent dans leur coin, sur la piste de danse et restent discrets, et ça éclate, mais ils ne se montrent pas. Je suis timide, je ne sais pas comment faire, mais j'ai envie de faire du bif, d'accord ? Et je tombe sur ta chaîne YouTube, je tombe sur ton groupe Facebook et je vois un mec qui me parle, etc., qui s'adresse aux timides et qui me dit que lui-même, il en a souffert. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu te proposes ? Alors déjà, la première des choses, je veux être clair, aujourd'hui, je ne suis pas coach, je ne coach pas pour aider les gens à sortir de leur timidité. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Je me garderais bien de dire, aujourd'hui, je n'en suis pas à ce stade-là, c'est quelque chose qui date d'il y a un an, c'est encore tout frais, peut-être qu'on se revoit d'ici d'un an, deux ans, trois ans, et là, oui, mais pour l'instant, je ne me sens pas moi-même en confiance pour faire ce... Il y a aussi tout un aspect de psycho... Oui, oui, exactement, il faut passer des diplômes, tout ça, je me garderais bien de me dire... Non, non, certainement. Je suis coach pour t'aider à sortir de ta timidité. La deuxième des choses, la timidité, ça n'est pas une tare en soi, c'est pas... Alors, sauf si c'est maladif, si vraiment vous restez prostré dans votre coin et que voilà, vous n'osez pas sortir, bon, là, ce n'est pas moi qui vais vous aider, c'est plus un psychologue. Un support avec un professionnel de la santé, bien sûr. Exactement. Donc, après, être timide, il y a quand même tout un tas d'avantages à être timide parce qu'il faut savoir prendre... C'est pas que... C'est vu comme... Oui, c'est vu comme une tare, comme un handicap, ah oui, c'est pas... Oui, il faut t'extérioriser, mais je n'ai pas envie de m'extérioriser. Si je n'ai pas envie de m'extérioriser, si je n'ai pas envie... Voilà, je ne vais pas, encore une fois, courir torse nu dans la rue, surtout moi, non, je ne vais pas le faire, je vais faire fuir du monde, mais je ne vais pas courir en disant, je suis le meilleur, etc. Et les timides, malgré tout, corrige-moi si je me trompe, à rester silencieux, en retrait, ils ont un sens de l'observation naturelle, un sens de l'analyse naturelle que les extravertis n'ont pas forcément. Je ne suis pas forcément, c'est pas une règle d'ordre. C'est vrai. je ferais bien, je ne sais pas, du macramé ou je vendrais bien de la barbe à papa, tiens, je suis sur la plage. Non, vraiment, réfléchir à un système, un tunnel, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, un système de vente, une stratégie d'une manière générale. Alors, ça peut être dans le business, mais ça peut être dans d'autres domaines, dans la vie privée, voilà, un groupe d'amis, proposer une nouvelle activité, amener, etc., tu es beaucoup plus efficace à mon sens. Moi, je le vis en tant que timide à la base, en tant que personne en manque de confiance, quand je me mets à analyser les choses, à comprendre le mécanisme et à voir tous les ressorts, quand ça sort, ça, quand je me passe à l'action, je suis beaucoup plus efficace. Bien sûr, ça me prend un certain temps, peut-être plus que le commun des mortels, mais en tout cas, quand je sors, je peux être redoutablement efficace et ce que je dirais à tous les timides qui nous écoutent, à tous les gens qui sont en manque de confiance chronique qui nous écoutent, vous avez un talent, c'est d'observer à la base. Vous êtes en retrait, vous ne vous mettez pas en avant, analysez. La troisième des choses que je vous dirais par rapport à ça, il y a beaucoup de coachs qui vous... Ah, voilà, t'es en manque de confiance, machin, il faut sortir de ta zone de confiance. Ça, c'est un truc qui me donne, tu vois, Ta bulle, sortir de... Oui, ça, ça, ça te crispe. Sortez de votre... Alors, le truc, alors là, je vais balancer, je balance là. Hashtag, je balance. Le sommet de l'audace là où je ne sais pas quoi, cette connerie là. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ça doit être... C'était il y a quelques années, moi, je ne le vois plus passer et vas-y, moi, je participe, je voyais ça sur mon fil Facebook, mais ça doit être, ça doit exister encore, mais maintenant, ils ne font plus trop la pub de ça. Alors moi, il y avait tel influenceur, moi, je participe, allez, venez avec moi et ouais, on va pousser les limites et c'est un truc, je me regarde le nombril, c'est le sommet du je me regarde le nombril et c'est frustrant pour des gens qui n'ont pas... Et les gens qui n'ont pas envie d'être... Enfin, d'être audacieux, ce n'est pas forcément de se montrer, s'afficher, se dire, ouais, moi, je fais ci, je fais ça, rouler des... Encore une fois, des mécaniques, je ne dis pas qu'il faut rester encore une fois dans sa coquille, rester chez soi, etc. Mais moi, j'ai une autre approche, un autre angle, c'est de... Alors, peut-être que tu vas me dire ah ouais, mais non, mais ça équivaut à sortir de sa zone de confiance, c'est peut-être l'expression en elle-même qui m'énerve, concentrez-vous sur vos atouts pour atteindre quelque chose. Mais sortir, vous mettre en danger pour un timide, pour quelqu'un qui en manque de confiance, c'est... C'est... Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça n'arrive pas tous les matins. Moi, je vois les influenceurs qui disent qu'est-ce que vous avez fait d'audacieux cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de votre zone de confiance cette semaine et ils posent ça toutes les semaines. Mec, je n'ai rien fait, j'ai arrosé mes plantes, je suis allé au cinéma, j'ai maté des filles dans la rue, il y en avait une et je n'ai pas osé l'aborder, merde, je n'ai pas fait quelque chose d'audacieux et voilà, je ne suis qu'une merde. Non, je ne suis pas une merde, je vis ma vie aussi à mon rythme, ce n'est pas de vivre pendant dix ans comme ça à stagner, mais si j'ai envie d'atteindre quelque chose, un objectif, pour moi, sortir de sa zone de confiance, c'est trop violent pour des personnes comme moi, des personnes en manque de confiance et je préfère parler de quels sont tes atouts, quelles sont tes forces aujourd'hui, sur quoi tu peux t'appuyer, te baser et avec ça, ben voilà, travail petit à petit, une brique par jour pour atteindre ton objet. D'autant, si je puis me permettre que tu as fait quand même un truc que personne que je connais n'a fait jusqu'à maintenant, tu vis au Népal. Tu vis au Népal. C'est un pays comme ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qu'on va trouver qui vont vivre à Dubaï, qui vont vivre à Malte. Toi, ben tu vis au Népal. Comment tu t'es retrouvé au Népal quand même ? Ce n'est pas banal parce que tu n'es pas en voyage, tu n'es pas en mode backpacker, tu vis là-bas. Non, je vis là-bas depuis 12 ans. Alors, moi, il y a un truc, voilà, d'une manière générale, j'ai beau être timide, j'ai beau être en manque de confiance, j'aime bien prendre à contre-courant ce que fait la majorité des gens. Il n'y a pas tout le temps, c'est pas, je ne suis pas un extraverti en soi en disant, les gens vont par là, je ne vais pas aller si je vais aller de l'autre côté. Non, d'une manière générale, je suis la masse, mais il y a des fois où je pars dans l'autre sens, mais ça peut être dans tous les domaines. Alors, à la base, le Népal, voilà, l'expatriation, moi, les États-Unis, ça ne m'a jamais fait rêver, Dubaï, ça ne me fait pas rêver, je trouve ça, je n'y suis jamais allé, mais je trouve ça d'une tristesse, il n'y a pas d'âme là-dedans, je trouve ça trop faux, fake, comme on dit en anglais. Il y a, c'est de l'artificiel, moi, je préfère de l'authentique, et, bon, à la base, je suis anthropologue de formation, et j'ai fait, alors, ça remonte, parce que j'ai un certain âge, dans les années 90, j'ai fait mes études, alors, début, fin des années 90, début des années 2000, mes recherches de terrain, j'étais spécialisé sur le Tibet, et plus précisément, par la suite, les réfugiés tibétains au Népal. Je me dis souvent, pourquoi tu n'es pas parti au Tibet ? Parce qu'au Tibet, c'est verrouillé par les Chinois, et j'aime bien discuter avec les gens, leur poser des questions directement, et puis, voilà, donc, j'avais beaucoup plus de liberté, et puis, des opportunités de pieds à terre au Népal. Au tout début, je voulais aller en Inde du Nord, du côté de Dharamsala, là, où vit le Dalai Lama, et puis, non, je n'avais pas de pieds à terre, en fait, ce qui a été décidé, c'est ça, c'est que j'ai eu un contact, qui m'a dit, j'ai une maison au Népal, à Katmandou, viens, je t'invite, il n'y a pas de problème. Et donc, je suis directement tombé amoureux de ce pays. Je viens du sud de la Picardie, sud de l'Aisne, voilà, j'ai grandi dans un village de 300 habitants, à mi-chemin entre Paris et Reims, et la plupart des gens, de mes camarades de classe que j'ai côtoyés, ils ont grandi dans le village, ils sont peut-être partis dans le village d'à côté, mais leur espace était assez réduit. et moi, j'ai toujours aimé partir, justement, j'avais malgré tout besoin de nouveaux horizons. Et toujours est-il que ma vie en France ne m'épanouissait pas, j'avais un travail alimentaire, alors j'ai fait chômeur de longue durée, après mes études d'anthropologie, ça m'a amené donc à la case Pôle emploi, chômage de longue durée, j'ai fini... Attends, excuse-moi, études d'anthropologie, t'as été loin quand même, t'as été... Ouais, moi je vais au top niveau, c'est-à-dire qu'il faut que je... D.E.A., thèse, doctorat ? Doctorat. Doctorat. Docteur en anthropologie. Hé, on voit même du bon monde sur la chaîne. Mais bon, j'en ai jamais bouffé, et du coup, puis faire des ronds de jambes, il fallait que je fasse des ronds de jambes. Après, tu peux faire quoi ? Renseigner ? Tu peux enseigner ? Ouais, mais non, mais même pour enseigner en cycle supérieur, il fallait... Il fallait aussi... Il fallait faire des ronds poliment, poliment, il fallait faire des ronds de jambes au directeur. ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et mon directeur de recherche que j'avais, c'était pas... Il était minoritaire, j'aurais dû faire d'autres choses, mais je serais pas allé au Népal. Et voilà. Donc, à un moment donné, même, on m'avait demandé de réécrire ma thèse de doctorat parce que ça ne me plaisait pas, etc. J'ai dit non. J'assume mes idées, j'y vais jusqu'au bout. Toujours est-il que je fais mes études de... Je me recycle dans le développement de sites internet. Voilà. Totalement... Alors, pour la petite histoire, totalement par hasard, je glandais au pôle emploi, je tombe sur un classeur, j'ouvre, webmaster. Putain, ça me plaît, ça. On était en 2003, 2004, c'était tout neuf. Ouais, ça me plairait. OK, je vais faire ça. Et c'est parti comme ça. Vraiment, pareil que l'anthropologie, je suis arrivé vraiment par hasard. Et la suite, je trouve un boulot alimentaire sur Roissy, voilà, où je côtoie aussi bien des anonymes que des VIP, comme Sharon Stone qui m'a laissé un souvenir intarissable. Je te rencontrais un de ces... Tu bossais à l'aéroport ? Ouais, 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 à Roissy, ouais. D'accord. À Roissy. Et enfin, bref, et donc, bon, je stagne, je... Encore une fois, des gens qui arrivent après moi, qui ont une meilleure position au sein de l'entreprise, etc., bon, j'étais totalement frustré. Et puis, moi, parallèlement à ça, on me faisait faire n'importe quoi. Entre-temps, bon, je continue à voyager au Népal, mais en tant que touriste. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à découvrir le Népal par le biais en immersion totale dans des camps de réfugiés, dans des monastères, etc. Et après, je l'ai découvert, mais en plus de ça, je ne connaissais pas les Népalais. je connaissais plus les Tibétains que les Népalais. Les Népalais, je les voyais passer au loin, mais j'avais très, très peu de contact, finalement, avec eux. Et après, donc, j'ai découvert le Népal en tant que touriste. Voilà. J'avais plus des contraintes d'écrire des mémoires de recherche, tout ça. Et bref, j'ai rencontré celle qui est devenue après ma femme. Et du coup, comme elle ne pouvait pas venir en France, parce qu'il y a les problèmes de visa, m'éclatant plus, en France, j'étais tout seul, j'étais dans une maison, j'étais au fin fond d'une cour dans un village. Bref, j'ai dit, OK, je fais les bagages, les valises, hop, j'emmène tout ce que je peux dans mon sac. Et puis, je suis parti là-bas. J'arrive là-bas et donc, j'ai fait... Et là, ici au Népal, t'es sans filet, t'as pas d'aide sociale, tout ça, t'as rien, t'as droit à rien. Donc, t'es obligé de toute façon... Là, par contre, t'es obligé de sortir de ta zone de confort. Mais c'est fait tellement naturellement que finalement, tu t'en rends pas compte. Méfie-toi, parce que c'est pas impossible que je débarque un de ces quatre, parce que ma femme, elle est plusieurs fois au Népal, elle adore ça. Et quand je lui ai dit, ah bah tiens, je vais interviewer Cédric qui vit au Népal, elle m'a dit, ah bah on y va quand, on y va quand ? Je lui ai dit, oui, bon. Mais les gens qui viennent, surtout les Français, en général, quand ils viennent une fois, ils retournent. Oui, oui. Ils sont vachement séduits. Alors, surtout les Parisiens qui sont en stress, les Parisiens qui nous écoutent, vous arrivez, alors vous, vous allez mettre un peu plus de temps, mais au bout de 15 minutes, vous allez avoir une zénitude, un truc que vous connaissez pas. C'est génial. On a un petit peu dérivé, mais c'était un plaisir, parce que quand même, c'est pas banal. Je voulais que tu nous en parles et peut-être, je vous renverrai vers la chaîne de Cédric, parce qu'il y a quelques vidéos, des fois, où il fait un petit peu des vlogs, pour ceux que ça intéresse. C'est plus mon profil Facebook. Pardon. Et puis, le groupe Facebook que j'anime, qui est dédié au web marketing pour les entrepreneurs timides ou en manque de confiance, donc qui est en relation avec la chaîne, où là, je fais effectivement tous les week-ends, enfin, pas tous les week-ends, parce que bon, ça me prend un peu de temps pour monter, mais des vlogs, effectivement, où je vous montre mon quotidien. Alors, à un coup, je pars dans un temple, à un autre coup, je vais montrer un marchand, j'ai fait, j'allais filmer un marchand de fruits où on peut avoir des jus de fruits frais, voilà, vous dites, ouais, je veux des bananes, une pomme, un bout de pastèque, et puis vous mouline tout ça et puis vous avez, pour quelques roupies, voilà, pour aller, je vais vous dire, pour 50, 60 centimes d'euros, vous avez un jus de fruits frais, voilà, que vous pouvez déguster ou alors, je vais dans un restaurant, enfin bref, je fais des visites comme ça pour faire découvrir mon quotidien. Pour revenir au sujet du business et en particulier du business en ligne pour les timides et le business éthique, je voudrais te demander, selon toi, quels sont les business aujourd'hui qui marchent ? En fait, c'est une fausse question, là, ce que tu me poses. Qu'est-ce qui va fonctionner ? En fait, tout est rien, tout dépend de ce que toi, tu veux, il n'y a pas un truc qui fonctionne, voilà, vas-y dedans, colle, copie, colle ton lien d'affiliation, je reviens là-dessus à chaque fois et ça va fonctionner comme ça, non, c'est en fonction de toi, ce que tu veux, ce que tu aimes faire, je m'adresse aux timides, je ne vais pas vous dire si tu es timide, fais des vidéos sur YouTube, moi, pour commencer des vidéos sur YouTube, entre le moment où je me suis dit je vais ouvrir ma chaîne et puis le moment où j'ai publié ma première vidéo, il s'est passé deux ans quand même, donc je ne vais pas te dire, ça, c'est la solution miracle, c'est en fonction de ce que vous voulez et ce n'est pas à moi de dire, enfin, ce n'est pas à moi de dire, voilà, il faut aller dans telle ou telle direction obligatoirement, c'est surtout comment vous allez vous différencier, quelle est votre authenticité, votre angle d'attaque, surtout, soyez authentique par rapport à ça, alors les business qui fonctionnent aujourd'hui sur la structure plus que sur le business en lui-même, bien sûr, il y a des business qui ne fonctionnent pas du tout, genre, si vous voulez vendre des services ou S-commerce, je ne sais même, encore une fois, je ne sais pas si ça existe encore, bref, des trucs obsolètes, ça ne va pas marcher, mais il vous faut un endroit où vous stockez votre savoir ou diffusez votre savoir, c'est-à-dire, voilà, par exemple, un blog avec vos articles ou une chaîne YouTube et parallèlement à ça, un canal où vous allez communiquer, où vous allez dire, ah, j'ai sur ma chaîne YouTube, ah, j'ai sur mon blog, j'ai ça, donc, ça peut être un simple profil sur Facebook, ça peut être éventuellement sur Instagram, sur Twitter, bref, en fonction de ce que vous voulez, enfin, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Ne faites surtout pas la connerie parce qu'on vous a dit, ah, Instagram, c'est bien, tu peux gagner de l'argent d'aller vers là si ce n'est pas votre truc et inversement, YouTube ou Facebook. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. J'avais un compte Twitter, je l'ai laissé, je n'aime pas Twitter. Instagram, c'est pareil, je n'aime pas Instagram, je ne me sens pas à l'aise là-dessus. Pourtant, tu pourrais me dire, ah, mais non, il y a telle ou telle stratégie à faire pour gagner de l'argent. Je crois que tu as publié dernièrement un truc là-dessus. Moi, je ne le sens pas. Faites ce que vous aimez faire. Avant tout, c'est ça. Voilà. Si je vais abonder dans ton sens, justement, et je te laisse m'arrêter si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais je pense que ce qui est important quand on veut vendre des produits physiques ou des services, peu importe, ou des prestations, c'est de trouver un moyen d'abord d'avoir une audience à qui proposer. Parce que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, de la meilleure formation, le meilleur service, le meilleur coaching, le meilleur... Voilà. Si tu n'as personne à qui proposer, ça va être limité. Donc, il faut que tu te génères une audience. Pour ça, on n'est pas obligé de se montrer. Il y a des moyens de le faire. Je connais des gens qui ont même des chaînes YouTube sans se montrer, par exemple. C'est des choses qui sont possibles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver le canal d'acquisition, c'est-à-dire la manière de générer, de créer cette audience qui va te plaire et dans laquelle on va se sentir à l'aise. Moi, en l'occurrence, pour YouTube, on en avait parlé quand on préparait l'interview. C'est vrai que j'ai des facilités un peu à la base puisque je viens de l'audiovisuel. Donc, forcément, par rapport à la vidéo, au montage, etc., je savais exactement ce qu'il fallait faire, comment le faire, etc., parce que j'en ai bouffé pendant 20 ans. maintenant, ce n'est pas si facile que ça de démarrer par une chaîne de YouTube, par exemple. Ce n'est pas facile parce qu'en plus, tu te filmes, alors du coup, tu es là, tu ne sais plus quoi dire, tu commences à bégayer, etc. je te coupe, rien n'est simple. Rien n'est simple ? Une page Facebook, a priori, comme ça, ça paraît simple de publier quelque chose, mais les réseaux sociaux, d'une manière générale, il faut savoir que c'est extrêmement chronophage. Oui, c'est vrai. Tu sais combien à l'année on passe de temps sur Facebook ? 28 jours à l'année. 28. Le mois de février, le mois de février, c'est en calculant, je ne sais plus, c'est deux heures et demie ou trois heures par jour en moyenne en France et tu rapportes ça à l'année, c'est 28 jours. C'est ouf. C'est ouf. Donc, la chaîne YouTube, ce n'est pas forcément le truc qui va te bouffer le plus de temps. Ça dépend. Honnêtement. Oui, après, 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 tout dépend de ce que tu as. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et de trouver, en fin de compte, le canal d'acquisition qui vous intéresse le plus, dans lequel vous vous sentez le mieux et puis, une fois que vous l'avez trouvé, c'est de mettre le paquet dessus. Peut-être que ça va être la création d'articles de blog, essayer de générer une audience au travers du blog, ça marche encore, même si c'est un peu daté. Ça marche encore super bien, les blogs. Super bien. Oui, oui, oui. N'écoutez pas cette mode, surtout pas de, enfin, il y a plein d'influenceurs, notamment au web marketing, qui vous dit, les blogs sont morts, vivre des réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Je dirais, par rapport à ta question, excuse-moi encore une fois, je suis occupé, mais c'est plus au niveau des erreurs à éviter. surtout quand vous voulez lancer votre activité, n'écoutez que, alors faites ce que vous aimez, faites un ou deux trucs pour commencer, simple et efficace, avec lesquels vous êtes à l'aise. Vous aimez écrire, vous êtes timide, vous n'aimez pas faire de vidéos, faites un blog. Et inversement, vous êtes nul en orthographe, vous faites une fois tous les trois mots, enfin, c'est illisible, vous écrivez tout le temps en SMS, etc. Ce n'est pas votre truc, l'orthographe, pourtant, voilà, vous adorez vous filmer, vous filmez avec votre smartphone, des conneries, voilà, avec votre bande de potes, ben voilà, faites une chaîne YouTube, à contrario, ou autre chose. ou faites parler les autres, faites des interviews. Voilà, exactement, exactement. Et après, alors, ça, c'est la première des choses, faites simple, surtout, alors, quand vous démarrez, on va vous dire, ah, il faut que tu aies un blog WordPress, il faut que tu aies une chaîne YouTube, il faut que tu aies une page Facebook, il faut que tu aies un compte Instagram aussi, puis n'oublie pas Twitter, et les gens se paument, ils sont dispersés et ils perdent un an ou deux avant de se rendre compte que tout ce qu'on leur avait dit, ça ne servait à rien, qu'ils reviennent en arrière et qu'ils étaient partis pour faire un blog sur WordPress ou alors avoir un tunnel de vente sur System.io, par exemple, et ils reviennent là-dessus. N'écoutez pas, oui, ah oui, il y a tous les canaux, tous les médias vont vous fournir des avantages, mais à faire trop de trucs, vous allez vous disperser, vous allez vous planter, il faut tenir la longueur. Voilà, c'est vrai, et je rajouterais même que vous avez vraiment intérêt à être vous-même et à le faire honnêtement et sincèrement, parce que si vous mentez dans la manière avec laquelle vous faites les choses, je ne suis pas moi dans les vidéos YouTube, si à chaque fois, il faut avoir une bagnole et puis rouler des mécaniques, machin, etc. À un moment donné, si tu n'es pas aligné avec toi-même, tu vois, ça ne va pas le faire sur le long terme, tu vois, si tu vas dire, vas-y, c'est que moi, c'est un gonflé, tu ne vas pas te mercer tellement, c'est un marathon, au travers de tous les types de canaux, de n'importe lequel, si tu n'es pas s'inscère dans ta démarche, tu ne tiendras pas le long terme, c'est impossible. Mais moi, on ne m'a dit pas plus tard qu'il y a six mois, ouvre, il faut absolument que tu ouvres un compte sur TikTok. J'ai fait trois vidéos, je n'en peux plus de TikTok. Je n'arrive pas, autant faire des vidéos sur YouTube, ça me prend un certain temps, etc. Mais le format TikTok, je n'arrive pas. L'appli, là, je vais la désinstaller, un de ces quatre, avant la fin de l'année, ou au début du mois de janvier, dans le cadre des bonnes résolutions, j'en peux plus. Et la troisième erreur, la troisième erreur à ne pas commettre qu'on va vous dire de faire, il y en a plein qui disent ça, surtout en ce moment, c'est vous créez votre produit et voilà, vous pouvez le vendre, c'est facile, vous faites de la pub sur Facebook, par exemple, ou des YouTube ADS. Faut, ne faites jamais ça. Alors, je ne dis pas, ne faites pas de la pub, mais ne faites pas selon ce processus-là. Vous avez une formation, déjà, déjà, j'ai interviewé récemment un webmarketeur là-dessus, lui, il fait, alors, un coach en webmarketing, lui, il fait des études de marché, chose que d'autres, enfin, personne ne fait à part lui. Voilà, il est à l'ancienne, il fait une étude de marché, mais ça paraît carrément logique, mais surtout, testez votre produit, votre formation déjà au niveau de votre audience naturelle et vous regardez si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, effectivement, après, vous pouvez vous lancer dans la pub et prendre le risque de sacrifier plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros et que ça ne fonctionne pas, mais si ça commence déjà à marcher en organique, eh bien, là, vous pouvez tester, mais surtout, si vous ne vendez rien en organique, ne vous amusez pas à faire de la pub ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube, ça ne fonctionnera pas. On va peut-être faire une petite précision pour nos amis, ils vont peut-être se dire que c'est un peu sioux, ce que tu racontes, quand on parle d'organique, on parle de ce qu'on appelle le SEO, c'est ce qu'on appelle le search engine optimization, c'est-à-dire, c'est l'art d'être trouvable sur les moteurs de recherche, c'est l'art d'être bien positionné Même sur Facebook, tu as plusieurs centaines d'amis sur Facebook, tu publies, tu fais ta petite promotion, ta formation, puis tu vois ce que ça donne ou alors, tu te proposes un live, tu invites, c'est mieux de faire ça, tu fais un live ou un chat et puis, pour parler de ton produit, mais voilà, et puis tu vois si ça vend ou pas et de là, alors ça peut être effectivement sur Google, sur le trafic naturel, donc non payé, du référencement naturel, mais il y a aussi les réseaux sociaux derrière. Voilà. C'est ça, tout à fait. Moi, à titre personnel, c'est le choix que j'ai fait, du moins pour l'instant, est-ce que je resterai comme ça tout le temps, j'en sais rien, mais pour l'instant, je continue de mettre le paquet sur le référencement naturel, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire un média d'éducation financière qui s'appuie à la fois sur la chaîne et sur le site internet, avec le blog qui est alimenté, avec des tas d'outils dédiés, des simulateurs, des calculatrices gratuits et des articles que j'essaie de publier le plus souvent possible, donc voilà, en respectant des critères qu'on connaît aujourd'hui, encore que c'est pas efficient de tout connaître puisque Google, ils essayent de garder un petit peu secret, un peu caché les secrets de leur algorithme, voilà, ils ne veulent pas tout dire pour pas qu'on puisse trop jouer avec, en quelque sorte. Si on veut te trouver, te contacter, on fait comment, ça se passe comment ? On crie « Ah, Cédric ! » Non, après, c'est bon. Alors ça, c'est la méthode numéro 1, mais ça ne va pas forcément fonctionner. Il y a YouTube, vous tapez « Cédric Corneloup », « Comme une corne et comme un loup », « L-O-U-P ». D'accord. Voilà, tout simplement et vous allez trouver ma chaîne, j'ai trois chaînes, j'ai trois chaînes YouTube, j'ai « Cédric Corneloup Webmarketing pour les entrepreneurs timides ou introvertis », donc ça, c'est ma deuxième chaîne. La première chaîne, j'optimise mon site Internet sur la création de sites Internet, monétisation et référencement et j'optimise mes réseaux sociaux, voilà, qui sait qu'au départ, je me mettais les réseaux sociaux dans « J'optimise mon site Internet », mais j'ai dit à un moment donné, ça ne va pas. Il faut séparer. Donc, toutes les vidéos au fur et à mesure, je les sépare, je les rapatrie sur cette chaîne-là et après Facebook, donc, j'anime un groupe que vous pouvez retrouver sur les vidéos, sur les… Alors… On mettra un lien dans la description de la vidéo, ouais. Ouais, sous toutes les vidéos, de toute façon, vous déployez la description, il y a les liens aussi pour me contacter via un formulaire… Un formulaire de contact, tout simplement. Et puis, et puis, il y a aussi le groupe, le fameux groupe, si vous tapez sur Facebook, mais encore une fois, sous chaque vidéo, vous avez le… Alors, sous les vidéos de la chaîne Cédric Corneloup, parce que les deux autres, je ne dois pas les avoir, vous avez le lien vers la chaîne et au début de chaque vidéo sur cette chaîne-là, donc, Cédric Corneloup, webmarketing pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance, vous avez un QR code en chaque intro, à chaque intro de vidéo que vous pouvez scanner et vous arrivez sur le groupe si vous voulez ou alors me contacter via mon profil, il n'y a pas de problème. C'est quoi le nom de ton groupe Facebook ? Webmarketing pour les entrepreneurs timides ou en manque de confiance. Alors, il n'y a pas introvertis parce que c'était trop long. Facebook, elle m'avait limité au nombre de mots et on a dépassé les 600 membres. C'est un groupe qui existe depuis le mois de janvier dernier sur lequel j'invite des experts où il y a des bons retours à chaque fois, des publications où il y a régulièrement… Ce n'est pas un groupe qui est mort. Ce n'est pas auto-centré non plus sur moi. Moi, j'estime un groupe aussi, ça doit être un endroit de partage. Un lieu d'échange. Certes, j'anime, je suis l'animateur principal, mais chacun est là pour publier ce qu'il veut sans spammer non plus. Alors, moi, la règle, c'est vous publiez, vous pouvez faire votre auto-promotion, mais il faut que ça dise en quoi s'intéressent les gens timides ou en manque de confiance. Vous devez mettre une petite phrase, voilà. Alors, je propose cette stratégie parce qu'elle est adaptée, qui peut être adaptée aux gens qui sont timides. Par exemple, hop, ou je propose un coaching pour faire gagner de la confiance. Hop, ça, j'accepte. Par contre, copiez, collez vos liens, ouais, formation super, moins de 50% et puis, il n'y a rien, il n'y a rien, aucun descriptif, je vire. Ça, c'est clair. Non, t'as raison, t'as raison. Moi, il y a un truc qui m'insupporte et j'ai dû sévir, ça m'est arrivé une paire de fois, ben voilà, c'est quand t'as des gens qui viennent dans ton groupe pour vendre uniquement leurs trucs, mais justement sans rien apporter, quoi, tu vois, il faut que ça soit... Et je ne cesse de répéter cette règle-là, mais les trois quarts, ils n'impriment pas, mais bon, c'est pas grave. Et il y en a qui impriment et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci par rapport à ça et je mets régulièrement à l'honneur des membres, des membres du groupe en avant. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire un autre live ensemble où on parlera d'un autre sujet qui est plus lié à l'idée de vivre heureux avec peu, parce qu'on en a parlé, mais tu m'as expliqué que toi, vivant au Népal, vous avez aussi régulièrement des coupures d'électricité, donc on tombe dans l'actualité, mais je ne voulais pas trop faire long d'une part et tout mélanger, donc je pense que ce qui sera bien, c'est un autre live dédié à cela, peut-être d'ici quelques semaines, mais j'aurais voulu te demander pour ceux qui nous regardent, et qui se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire, en ce sens qu'ils se sentent, ils savent peut-être qu'ils sont timides, introvertis, hésitants, et ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de se lancer, d'avoir une activité, un business, etc. qu'est-ce que c'est peut-être le conseil ou les conseils que tu pourrais leur donner ? Regardez ce que vous avez dans votre cœur, au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, ça, faites une introspection sur vous-même, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi qui vous anime, c'est quoi qui vous fait kiffer, c'est quoi, quand vous vous appelez à ce truc-là, ce truc-là, vous ne devez pas avoir l'impression de travailler, vous devez le faire naturellement, sans avoir l'impression de bosser. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer, faites ce que vous, vous avez, encore une fois, qui vous êtes. Faites ce qui vous fait vibrer, si vous en avez envie. Voilà, exactement, et qui vous êtes, et parlez avec authenticité, n'essayez pas d'imiter un tel ou une telle, vous pouvez vous inspirer. Moi, dans mes chaînes, sur mes vidéos, YouTube, moi, c'est ma cour de récréation, quand je fais des vidéos YouTube, ça peut être long, pénible au montage, sur le montage, tu connais, ça peut être chiant à mourir, mais c'est quand même, quand je fais mes tournages, je m'éclate, je suis tout seul, et des fois, je me marre, je me tape des barbeaux, de rire, et je peux copier, je peux copier, des choses que peuvent faire des YouTubeurs. Dans la manière de faire, mais pas dans le fond du message, évidemment. Voilà, exactement. Ce n'est pas parce que on est timide, on est en manque de confiance, tout ça, on est introverti, qu'on doit faire pleurer dans les chaumières. c'est fait, ces vidéos-là, sur un ton léger, un ton, ce n'est pas le truc, alors on peut parler de sujets qui peuvent être lourds pour certaines personnes, comme l'ennemi du timide, c'est le dominateur, bon, je n'ai pas encore parlé du pervers narcissique, mais ça ne saurait tarder, je ne développe pas un jour ou l'autre un sujet là-dessus, mais c'est toujours fait dans un ton, j'essaye d'être le plus sympathique. Voilà, ce n'est pas le truc, je suis sur un derrière et un fond de riche, je suis en imperméable et enfin... Mais tu sais, moi je vais te dire, c'est ce qui fait que je suis rentré en contact avec toi, c'est le fait que j'ai senti que tu étais normal et je sais que les gens qui regardent ma chaîne, ça fait partie des choses qui s'apprécient, le fait que je parle le plus naturellement possible, comme si je parlais... Et sans un côté corporel ? Non, sans un côté... Non, 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 évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de bien faire les choses ou de professionnaliser certaines choses, bien sûr, mais dans la manière de t'adresser aux gens, c'est important d'essayer de créer une espèce de lien, une espèce de proximité avec les autres, ça me semble essentiel. cool, voilà. Merci beaucoup, Cédric, c'était un plaisir de te recevoir ici et je mettrai en description des vidéos, vous retrouverez les liens vers ces chaînes et groupes Facebook dédiés et ces sites. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. A très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que cette interview t'a inspiré et t'a donné envie, toi aussi peut-être, de passer à l'action. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher le petit pouce, à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je propose. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao. Ciao.